Musique Les entreprises industrielles n'ont pas été impactées de la même façon par la crise sanitaire. D'un côté, les industries aéronautiques, automobiles, du plastique, de l'électronique ont subi une perte de leur chiffre d'affaires relativement importante. Et puis de l'autre, on a des segments, des secteurs agroalimentaires et pharmaceutiques qui, eux, se sont démarqués par de bonnes performances. Mais si on dresse un tableau d'ensemble, 70% des entreprises industrielles interrogées ont déclaré avoir bâti de la crise, tous secteurs confondus, qu'il s'agisse de difficultés d'approvisionnement ou de restrictions de dépouchés. Mais paradoxalement, le niveau d'emploi dans l'industrie est resté stable grâce à un recours massif à l'activité partielle. La crise sanitaire a obligé les entreprises à réorganiser leurs activités et donc à se transformer. Le télétravail, par exemple, a été déployé massivement, y compris dans les entreprises plutôt réfractaires. Cependant, un écart de digitalisation subsiste encore entre les petites et les grandes entreprises. Dans d'autres domaines, les changements restent encore limités. Par exemple, les dépendances à l'égard des fournisseurs étrangers qui ont été mises en évidence pendant la crise n'ont pas donné lieu pour l'heure à un rapatriement de la production. Et dans notre enquête, on montre que seulement 20% des entreprises industrielles ont modifié leurs sources d'approvisionnement. Les entreprises industrielles font face à un paradoxe. Elles ont des carnets de commandes bien remplis, mais elles ne peuvent y répondre parce qu'elles sont confrontées à des pénuries de matières premières ou d'intrants. Ces nouveaux problèmes d'approvisionnement soulignent encore davantage l'importante question de resécurisation. Le redémarrage des sites de production a ravisé un vieux clivage entre col bleu, contraint de revenir travailler sur site, et col blanc, éligible au télétravail. La mise en place d'une organisation du travail concertée et égalitaire est donc un autre défi soulevé par la crise sanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada